Le nombre M de moustiques en millions à Brooklyn, New York, dépend de la hauteur H en centimètres des pluies du mois de juin, et peut être modélisé par la fonction suivante. Donc on a M, c'est le nombre de millions de moustiques, en fait, c'est exactement ça, c'est le nombre de millions de moustiques qu'il y a à Brooklyn, et on nous dit que ça dépend de la hauteur des pluies du mois de juin, et cette hauteur-là on l'appelle H, donc elle est mesurée en centimètres. Et la fonction qui modélise le nombre de moustiques, c'est celle-ci, M, le nombre de moustiques en fonction de H, c'est moins H fois H moins 4. H, c'est la hauteur en centimètres. Alors comme d'habitude, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de voir ce que tu peux faire toi-même pour répondre aux questions qui sont posées ici. Alors maintenant que tu as essayé, on va lire la première question. Quelle hauteur de pluie faudrait-il pour que la population des moustiques soit de 0 million ? La population des moustiques soit de 0 million. Bon, une population de 0 million, en fait, ce qu'on nous demande, c'est quelle hauteur de pluie il faudrait pour qu'il n'y ait plus un seul moustique à Brooklyn. Alors, je vais réécrire, je vais commencer par réécrire l'expression qu'on nous donne ici de la fonction. Donc M, le nombre de moustiques en fonction de la hauteur de pluie au mois de juin, c'est moins H fois H moins 4. Et si on veut qu'il n'y ait plus aucun moustique, en fait, on veut que ce M de H soit égal à 0. Donc finalement, on obtient une équation qui est celle-ci, 0 égale moins H fois H moins 4. Alors, cette équation, on va la résoudre, elle n'est pas très très compliquée à résoudre parce que, ici, ce membre-là est factorisé. Donc, c'est un produit de deux termes. Et donc, si un produit est nul, ça veut dire qu'un des deux facteurs est nul. Donc, ici, le premier facteur, c'est moins H. Donc, il faudrait que moins H soit égal à 0, ou bien que H moins 4, ça c'est le deuxième facteur qui est là, soit égal à 0. Alors, le premier facteur, moins H égal à 0, ça, ça veut dire que H est égal à 0. Donc, ça, c'est simplement en multipliant par moins 1, par exemple. Et puis, la deuxième possibilité, donc, c'est où H moins 4 est égal à 0. Et ça, il suffit que tu ajoutes 4 des deux membres et tu obtiens que ça, c'est possible si H est égal à 4. Si et seulement si H est égal à 4. Voilà. Donc, les deux possibilités pour que la population des moustiques soit de 0 million. Donc, pour qu'il n'y ait plus aucun moustique, il faut soit que H est égal à 0, c'est-à-dire qu'il ne pleuve pas du tout au mois de juin. Là, on peut imaginer que, on sait que les moustiques, les larves de moustiques ont besoin d'eau. Elles se développent dans l'eau. En fait, il faut même que ce soit des flaques d'eau stagnantes dans lesquelles les larves peuvent éclore et puis aller respirer à la surface. Donc, on imagine, on comprend assez bien que s'il ne pleut pas du tout, il n'y aura pas de moustiques. Et la deuxième solution, c'est que H soit égal à 4, c'est-à-dire qu'il pleuve 4 cm d'eau au mois de juin. Alors, ça, c'est peut-être un peu plus, on s'imagine peut-être un petit peu moins pourquoi, pourquoi c'est comme ça. Et probablement, c'est parce qu'à partir d'un certain niveau d'eau, il n'y a plus d'eau stagnante non plus. L'eau est toujours en mouvement. S'il pleut beaucoup, l'eau va toujours courir, avancer, se déplacer. Donc, il n'y aura pas d'eau stagnante. Donc, les larves de moustiques ne pourront pas non plus se développer. Voilà. En tout cas, les hauteurs de pluie pour que les populations des moustiques soient de 0 million, c'est celle-là. Soit il ne pleut pas du tout, soit il pleut 4 cm d'eau au mois de juin. Alors, on va passer à la deuxième question. Quel est le nombre maximal de moustiques possible ? Alors, ici, il faut voir que cette fonction-là, c'est une fonction du second degré. Donc, sa courbe représentative, ça va être une parabole. Et si on nous parle de nombre maximal de moustiques, c'est que probablement, la parabole va être comme ça, orientée vers le bas. Voilà, comme ça. Parce que si on avait une parabole comme celle-là, orientée vers le haut, évidemment, on ne pourrait pas parler de maximum, mais plutôt ici de minimum. Donc, a priori, on est dans une situation de ce genre-là. Et effectivement, c'est ce que nous confirme le signe moins qui est là. Ce signe moins-là, ça correspond au fait qu'effectivement, la parabole va être orientée vers le bas. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de trouver le nombre maximal de moustiques, et bien, on va essayer de transformer ce polynôme, ça c'est un polynôme de degré 2, et on va essayer de le mettre sous ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, la forme canonique, je te rappelle, c'est une forme de ce genre-là. C'est a fois x moins b au carré plus c. Voilà. Et dans ce cas-là, si a est négatif, et bien, en fait, on a x moins b au carré toujours positif, donc a fois x moins b au carré est toujours négatif, dans le cas où a est négatif. Donc, finalement, on comprend que c, c'est la valeur maximale, puisque ce qu'on fait, c'est partir de c et enlever toujours quelque chose de positif. Donc, si on arrive à exprimer un polynôme de degré 2 sous cette forme-là, ce qu'on appelle la forme canonique, et bien, on aura directement le nombre maximal de moustiques possible, qui sera donné par ce c ici, qui est obtenu quand cette partie-là s'annule. Si a est positif, tu vois, on est dans cette situation-là, donc, en fait, cette forme canonique, elle ne va pas permettre de déterminer un maximum, puisqu'il n'y a pas de maximum. Par contre, elle permettra, de la même manière, de déterminer un minimum, qui sera celui-ci. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer de transformer cette expression-là. Donc, je vais la réécrire. m, m de h, c'est moins h. Je vais la réécrire en la développant. Donc, on a ici moins h fois h. Je développe, tout simplement. Moins h fois h, ça fait moins h au carré. Et puis, moins h fois moins 4, ce qui fait plus 4h, pardon. Voilà. Donc là, je l'ai développé. Donc, pour arriver à trouver cette forme canonique, peut-être que tu as vu les vidéos précédentes, en fait, on va faire ce qu'on appelle, de temps en temps, la méthode de complétion du carré. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir, là-dedans, le début d'un polynôme de degré 1 élevé au carré. Donc, le début de quelque chose comme ça. Donc, pour commencer, pour ne pas être trop perturbé par le signe négatif qui est là, je vais factoriser moins 1. Donc, je vais obtenir moins h carré moins 4h. Voilà. Là, j'ai simplement factorisé le 1, le moins 1, pardon. Donc, ici, il faut essayer de reconnaître le début d'un carré, le début d'une identité remarquable. Tu peux voir ça comme ça. Et pour faire ça, on va se concentrer sur ce terme-là qui doit être le double produit. Donc, ici, on a moins 4h. En fait, ça sera moins 2 fois 2h. Ce qui veut dire que tout ça, ça peut être le début de h moins 2 au carré. Et pour bien le voir, on va faire comme ça. On va écrire que c'est... Alors, je réécris ça, moins h carré moins 4h. Ça, je le laisse. Et puis, je vais ajouter 4. Plus 4, donc. Mais évidemment, il faut que je garde la même quantité ici. Donc, je ne peux pas ajouter 4 comme ça. Sinon, ça changerait l'expression que j'ai. Donc, si j'ajoute 4, il faut que tout de suite, j'enlève 4. Donc, c'est ce que je vais faire immédiatement. J'enlève 4 ici. Et tu vois, ça paraît peut-être un petit peu absurde, ce que je fais. Mais en fait, tu vas voir que c'est ça, la méthode de complétion du carré. C'est que maintenant, ce qui est ici, là, eh bien, tu vois, c'est une identité remarquable. Et ça, c'est h moins 2 au carré. h moins 2 au carré. Si tu développes cette expression-là, tu trouves exactement h au carré moins 4h plus 4. Et là, je pense que tu comprends bien pourquoi j'ai ajouté 4. Parce qu'en fait, 4, c'est le carré de 2. Donc, c'était ce qui manquait, effectivement, à l'expression initiale pour voir apparaître un carré. Du coup, maintenant, je peux réécrire cette expression-là. Je vais le faire comme ça. C'est moins... Je vais l'écrire comme ça, avec des crochets. Du coup, là, j'ai h moins 2 au carré. h moins 2 au carré. Et puis, j'ai ce moins 4 qui est là. Voilà. Et maintenant, on a presque terminé, puisqu'il suffit que je développe, en fait, que je distribue ce moins 1 qui est là. Et j'obtiens égal à moins h moins 2 au carré plus moins 1 fois moins 4. Donc, ça fait plus 4. Et là, tu vois, je suis arrivé à tout à fait cette forme-là, avec a égale à moins 1 et c est égal à 4. Donc, ici, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cas général, quand on a parlé du cas général de cette forme canonique. En fait, h moins 2 au carré, c'est toujours positif. Donc là, je pars de 4 et j'enlève toujours quelque chose. Donc, au maximum, le plus grand nombre que je peux obtenir, c'est 4. Puisque, à chaque fois, j'enlève quelque chose. Donc, au maximum, je peux obtenir 4, ce qui veut dire que, finalement, le nombre maximal de moustiques possibles, eh bien, c'est 4. Et ici, bon, c'est des millions, hein. Donc, c'est 4 millions. Au maximum, il y a 4 millions de moustiques. Donc là, on a répondu à cette question-là. Et on va passer à la troisième. Pour quelle hauteur de pluie la population de moustiques atteindra-t-elle son maximum ? Alors, en fait, on a pratiquement répondu à cette question-là, puisque ce qu'on a dit, c'est qu'au maximum, on avait 4 millions de moustiques. Donc, au maximum, m de h était égal à 4. Et en fait, quand est-ce que m de h est égal à 4 ? Donc, je peux l'écrire. Quand est-ce que moins h moins 2 au carré plus 4 est égal à 4 ? Eh bien, tu peux soustraire 4 des deux côtés. En fait, ça revient à dire que moins h moins 2, comme ça, moins h moins 2 au carré est égal à 0. Et là, tu peux voir que ça, c'est vrai si et seulement si h moins 2 est égal à 0. Et donc, h moins 2 est égal à 0 si et seulement si, je vais le faire comme ça, h est égal à 2. Donc, la hauteur de pluie pour laquelle la population de moustiques atteint son maximum, qui est de 4 millions de moustiques, eh bien, c'est h égale 2. Donc, h égale 2 centimètres. C'est 2 centimètres. Si au mois de juin, il pleut 2 centimètres d'eau, eh bien, la population de moustiques est à son maximum et elle est de 4 millions. Alors, ce n'est pas inintéressant de se pencher un petit peu sur les limites de ce modèle, ce modèle qu'on vient de faire, parce qu'on a un polynôme dont la courbe représentative est une parabole qui est comme ça, orientée vers le bas. Je vais tracer des axes, voilà, comme ça. Ici, on a h et ici, on a m. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que s'il ne pleut pas, donc si h est égal à 0, eh bien, la population de moustiques est nulle. Il n'y a pas un seul moustique s'il ne pleut pas au mois de juin. Donc, on est comme ça. Ensuite, plus il pleut, plus la population de moustiques augmente jusqu'à atteindre un maximum qui est pour m égale 2. Ça, c'est 2 centimètres. S'il pleut 2 centimètres d'eau, on a vu que la population atteignait son maximum et que ce maximum, d'ailleurs, c'était 4 millions de moustiques. Voilà. Et puis ensuite, la population redescend jusqu'à cette valeur-là qui est 4. Quand il pleut 4 centimètres d'eau, il y a trop d'eau. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de moustiques. Il n'y a plus aucun moustique. Alors, si on veut comparer le modèle à la réalité, en fait, nous, on a un polynôme de degré 2. La courbe représentative, en fait, elle ne s'arrête pas à 4. Elle continue comme ça à diminuer, diminuer de plus en plus. Et en fait, si on veut relier ça à notre modèle, ça correspondrait à une situation où il y a un nombre négatif de moustiques. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Et en fait, ça veut dire qu'on peut utiliser ce modèle-là, mais dans ces limites-là, pour une pluie qui est entre 0 et 4 centimètres. Au-delà de 4 centimètres, le modèle n'a plus aucun sens puisqu'on arrive à un nombre négatif de moustiques.